Je m'appelle Gilles Arthur et je suis l'auteur de Street Magie. Je retrouve Gilles Arthur et nous allons parler maintenant d'un livre, un livre de magie bien sûr, Street Magie, donc aux éditions HF. Alors la magie de rue, c'est quelque chose qui est né assez récemment finalement, alors qu'il y a toujours eu des magiciens dans la rue à toute époque. Oui, le fameux bontot qu'on faisait dans la rue, mais disons qu'il y a une mode... Ce n'étaient pas tous des magiciens. Non, il y avait beaucoup d'arnaques et de tricheurs, mais là en l'occurrence on parle de magie d'illusionniste, donc normalement honnête. Quand on pique un portefeuille, on doit le rendre normalement, dans les petites coquettes on rend tout. Non, plus sérieusement, oui la magie existe depuis la nuit des temps, mais elle évolue tout le temps. Et il y a des modes, il y a eu des modes de la surenchère du groupe, auxquels j'ai participé avec Copperfield, la disparition de la statue de la liberté pour David Copperfield, la disparition de la tour Eiffel pour moi, sur France 3, il y a déjà un paquet d'années. Et puis après cette surenchère du groupe, il y a eu une théâtralisation de la magie. Et puis après cette théâtralisation, il y a eu une espèce de mélange trucage vidéo et illusionnisme, je dirais presque de la magie numérique. Et puis maintenant, depuis quelques années, la magie de rue est en évolution, et donc on appelle ça évidemment un script magie, et c'est intéressant. Donc je crois que c'est le premier ouvrage à travers le monde qui explique des tours qu'on peut faire facilement dans la rue. Alors on est dans des tours évidemment univers très variés, des cartes, des pièces, des cordes. Oui, des casquettes, des billets de banque, des choses qu'on peut manipuler dans la rue facilement et sans préparation. Et c'était un peu un vide qui se présentait. Donc comme j'adore amener un peu d'originalité à mon niveau, etc., je me suis engouffré dans ce domaine. Et j'ai pondu ce très sympathique livre où en fait les dessins sont remplacés par des photos dans la rue. On a pris vraiment des enfants en train de faire des tours, et voilà, j'ai pris un vrai plaisir à le faire. Alors justement, tu parles d'enfants, donc c'est un livre qui s'adresse aux enfants, pré-ados, et puis aux adultes, pourquoi pas ? Oui, absolument. Mais j'ai tendance à dire à partir de 7 ans, on peut vraiment faire de la magie d'une manière efficace, et puis après il n'y a pas de limite. Il y a même des personnes âgées qui démarrent la magie et qui s'amusent avec ça, et c'est très bien. C'est principalement destiné aux enfants. Alors justement, quelques fois, en tant que magicien, le public profane dit, oh, vous devez avoir travaillé très longtemps, vous devez avoir répété beaucoup, etc. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Alors, on ne leur dit pas non, bien sûr. On leur dit oui, ça fait 25 ans que je fais le tour, et alors qu'on peut faire des tours de magie très efficaces, je dirais, assez facilement. C'est intéressant. D'ailleurs, ce livre est différent des précédents, je ne sais pas combien j'en ai fait, je ne l'ai compris depuis quelques décennies. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas un livre de magie pour les enfants de la même manière qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire que l'enfant d'aujourd'hui, alors ce n'est pas moi qui fais évoluer la société, elle évolue comme elle évolue, mais veut vraiment de l'efficacité immédiate. Donc, si on était trop pédagogue au niveau de la magie, je pense que ça ne les intéresserait plus aujourd'hui. Donc, ce sont des tours de magie qu'on peut faire immédiatement, sans grande difficulté. Alors, il y a bien sûr dans la magie, il y a le tour en lui-même, c'est à peu près 20%. Et puis, il y a 80% de mise en scène, je dirais de paroles aussi. Oui, on a tendance à dire effectivement que la mise en scène, que la présentation est plus importante que le tour en lui-même. Et c'est de plus en plus vrai. Parce que si vous regardez aujourd'hui, la mode est aussi autour de mentalisme, où en fait, on devine quelque chose qui a été pensé. Donc, le tour peut durer 3, 4, 5 minutes, juste pour une devinette en fait. Et c'est donc la présentation qui ferait la qualité du numéro. Alors, l'enstrait de magie, ça va vite. Donc, on n'a pas forcément le temps du boniment. Donc là, on est sur l'efficacité. Oui, en même temps, même un tour rapide peut être présenté d'une manière originale. Donc, la magie de rue intègre parfaitement la volonté de raconter une histoire en faisant un tour. Voilà, donc si vous voulez épater les parents, les grands, les petits, les grands-parents, et vous, les parents, écoutez les petits-enfants, Street Magie, c'est signé Gilles Arthur, c'est publié aux éditions Hachette et Bonne Magie. Merci beaucoup. Vous voulez apprendre un tour de magie de rue ? Avec des cartes, par exemple ? C'est parti. Alors, on commence par faire choisir une carte, n'importe laquelle. Allez-y. Je ne dois pas voir. Et puis maintenant, vous la cachez et vous la piquez dans le jeu n'importe où, vers le milieu, par exemple. Voilà, parfait. Je n'ai pas triché, on est d'accord. Et je vais maintenant essayer de la retrouver. Alors, ce n'est pas facile, évidemment, avec un doigté de magicien peut-être ? Non, plus simple. Regardez. C'était quoi votre carte ? 6 de carreau. Je prends le 6 de carreau, je le retourne et je le remets dans le jeu. Vous vous dites, c'est complètement fou. Et pourtant, regardez bien, je monte toutes les cartes maintenant. Il y a une carte dans le jeu et une seule qui est retournée. Vous avez dit ? 6 de carreau. Et c'est effectivement le 6 de carreau. Alors, vous voulez peut-être connaître l'explication de ce tour de cartes ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, on utilise un jeu de cartes normal et on a une petite préparation. On prend la dernière carte du jeu et on la retourne. Évidemment, personne ne doit le savoir. On commence le jeu, donc. Le jeu est prêt. Personne ne sait qu'il y a une carte retournée dessous. On fait choisir une carte, n'importe laquelle. Ça n'a pas d'intérêt. Là, je peux la regarder, mais c'est le 4 de pique. Et pendant qu'on l'a fait montrer à tout le monde, eh bien, on met la main dans son dos, derrière le dos. Et qu'est-ce qui se passe derrière le dos ? Eh bien, on retourne l'ensemble du paquet, comme ça. Alors, ça permet juste d'avoir toutes les cartes à l'envers, en fait, sans que ça se voit. Donc, on revient face à son spectateur et on lui demande de placer la carte n'importe où dans le jeu. Alors, évidemment, le spectateur ne le sait pas, le jeu est à l'envers, donc la carte va être piquée. Regardez bien, va être piquée à l'envers, directement. Mais personne ne le sait, on égalise le jeu. On replace le jeu une fois derrière le dos. Qu'est-ce qui se passe derrière le dos ? Eh bien, on a juste à retourner la première carte du jeu à nouveau. Et l'ensemble du jeu se retrouve dans le même sens, sauf la carte choisie par le spectateur, qui, elle, se retrouvera normalement à l'envers. Et le tour est joué. Sous-titrage Société Radio-Canada